Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous me connaissez, c'est Stéphane, alias héritant. Et beaucoup me connaissent en tant que quelqu'un qui dénonce beaucoup, 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 beaucoup de choses dans le showbis ivoirien et surtout, surtout dans le coupé décalé. Et ce matin, si je fais cette vidéo là, c'est pour réagir sur deux choses. Le sujet, maman Kamen, la veuve de notre février été, Didier Rafat, et maman Tina Glavon. La mère de l'artiste en question. Si je prends ma caméra et je fais cette vidéo ce matin, c'est pour interpeller tout le monde. Les amis, les amis, souvent ayons des limites, hein. Souvent ayons des limites. Déjà que nous-mêmes, nous ne sommes pas immortels, nous serons appelés à la chose à partir aussi un jour. Essayons de respecter la mémoire de ce monument de notre musique, là. Ayons des limites. Moi, en perso, je commence à avoir peur de l'ivoirien parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi nous sommes devenus comme ça. Je n'arrive pas à comprendre. L'un n'est pas au clash. L'un n'est pas aux attaques. Respectons la mémoire de l'artiste Didier Rafat, je vous en supplie. Respectons sa mémoire. Parce que souvent, là, tu peux être le plus gauche du monde, mais tu fais souvent des exceptions. Et la disparition de Didier Rafat est une exception. La disparition de Didier Rafat est une exception dans notre comportement, dans notre manière de faire, dans notre comportement habituel. Aïa, arrêtons ça un peu maintenant. C'est-à-dire, l'artiste était vivant. Il était sujet de rumeurs. À sa mort encore, il y a des personnes qui ont malin plaisir de propager certaines rumeurs. Dans quel but, les amis? Dans quel but? Ça y est, on n'a même plus de limites, qu'on ne se gêne même plus. Ça n'est pas un public que moi. C'est même pas moi, l'insignifiant, le pauvre. Je vais dire, n'importe qui, même héritant que je suis, qui est décédé, je touche du bois. C'est Didier Rafat. Quelqu'un qui a produit plus de 500 sons. Peut-être plus que ça, même. Quelqu'un qui a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de prix. Quelqu'un qui a bercé l'enfance de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et moi-même, j'en fais partie aussi. Et c'est sur son décès, là. C'est sur sa mort, là. On va s'amuser à raconter tout ou n'importe quoi. Si vous avez envie de faire des vidéos, que vous n'avez rien à dire. Mais fermez-la. Attendez que cette période-là passe. Et puis, venez faire votre cinéma. Aïe. C'est avec beaucoup de colère que je fais cette vidéo-là. Mais comme je n'ai pas cette mauvaise délégation de venir insulter toutes ces personnes-là, vous le méritez honnêtement. Parce que ça devient de la foutaise, là. Vous ne respectez plus rien. Et ça, il y a beaucoup de gens qui se demandent pour qu'elles changent de tout ça, là. Mais vous le savez. Vous le savez. Vous savez très bien de quoi je parle. Quand je parle des moments quand même et des moments qui n'ont blâme. J'aimerais signifier une chose avant de rentrer dans le vif du sujet. Quand on dit on respecte une personne-là. Quand on dit on aime une personne-là. Quel que soit ce que son épouse est. Quel que soit ce que sa mère est. On lui doit respect. On lui doit considération. Si vous ne respectez pas votre actif. Si vous ne le considérez pas. Si vous ne respectez pas sa mémoire. J'ai souvent fait des vidéos ici pour vous dire que. Quand on vous raconte des choses. Essayez de vérifier l'information encore. Quand vous n'avez pas de preuves. Restez perplexe. Et regardez ça de loin. Parce qu'on a entendu dit. Première info. Première humeur. Aussi déplacée qu'elle soit. Que Maman Di Nagamo a porté mes amis à Maman Carmen. Aucune vidéo. Aucune photo. Juste des ragots. Et certains internautes. Certaines personnes. Prenez ce genre d'informations là. Pour s'assoir sur la chaise. Pour faire des vidéos. Pour attaquer. Les choses. Comment je dis ça. La main de la tisse. Vous êtes ce que vous laissez la tisse. Vous êtes ce que vous considérez la tisse. Et les limites. Je rappelle que c'est pas un poulet qui est mort. C'est dit à la faible et mort. C'est quoi ça là. Mais c'est sûr que vous avez envie de vous faire connaître quoi. Et cette vidéo aussi. Elle est aussi pour les internautes. C'est surtout ceux qui commentent là. Ceux qui partagent tout. N'importe quoi. Une autre histoire encore. Une furlume est aussi dépassée encore. Parce que. On a vu. Samuel Eto. Dans les locaux. De cachemonnaie. Mais quelque chose que je monnaie. Avec la mère de truc de la tisse. il y a un sorcier excusez-moi un imbécile quelque part qui s'est amusé à balancer l'information comme quoi ça aurait donné 42 millions comme soutien vous avez vu la pub vous avez vu le chèque il y a un point qui a venu faire une vidéo pour dire que oui j'ai reçu le virement essayez de réfléchir un peu même si le réseau sur le vertu là c'est pas jusqu'à ce point là quand même il y a des limites surtout quand on parle de la mort, du décès d'une personne d'une grande personnalité d'un pays il faut se gêner un peu quand même il faut quand même se gêner parce que quand vous balancez ce genre d'informations qu'il y a des personnes qui sont pas très fortes d'esprit qui gobent tout, qui avalent tout qui croient à toutes les informations qu'ils sont sur la poêle ils vont dit quoi la mère de la tisse c'est assis sur l'agent ou que certaines personnes ont pris l'argent ont bouffé oh il en est rien il en est rien ça met le tout que je connais s'il fait un geste peut-être que ça après on le saura mais il ne viendra pas vous dire ici que j'ai donné 40 millions un truc arrêtez ça un peu quand même est-ce que vous avez su que vous voulez que l'âme des titres n'a pas de repos en paix de vous abondite moi il y a des gens qui justifient tout il y a des gens qui conscientent tout s'ils ont dit c'est qu'il a fait si on en parle c'est que ça s'est passé n'est pas quoi imaginez que vous mourrez et puis il y a ces gens des choses sur votre décès comment votre âme ne va s'est senti est-ce que vous voulez pas r et même arrêtez ça un peu quand même arrêtez ça un peu c'est dit vous avez envie de comment j'ai dit ça de présenter la mère de la tisse comme un monstre hé quel que soit ce que vous êtes en train de raconter vos bêtises vos n'importe quoi vous êtes en train de raconter là c'est elle là qui a mis au monde le DJ rapat que vous adorez là c'est elle avec tous ses défauts c'est que la mieux au monde il faut arrêter ça il faut arrêter vos bêtises là même souvent réfléchissez un peu c'est vous ces jeunes c'est vous les gens des personnes là quand vous partez dans certains lieux de prier on vous dit que votre maman est saucier vous êtes prêt à le tuer là c'est ces gens des personnes comme vous vous connaissez pas la sacanité de la mère vous ne connaissez pas la valeur du mère quel que soit ses défauts elle reste sa mère donc partez vous faire foutre si vous me comprenez même je dis quel que soit les défauts du moment tina glamour partez vous faire foutre on n'a pas besoin de ça actuellement on n'a pas besoin de ça actuellement et des limites non vous nous donne une mauvaise fin aussi tchèo aïa vous pensez que c'est tout mon plan pour faire chose rumeur c'est tout mon plan pour faire corportage ou bien rago tchèo non franchement pourquoi nous sommes devenus comme ça même ? pourquoi nous sommes devenus comme ça ? je ne sais même plus quoi dit comment j'ai essayé de passer mon matinable à moi j'y fais quand même où est le lien où est le rapport qu'est-ce que ça fait ça ? j'ai bien fait les vidéos pour soutenir mais les vidéos si les ont dit les hongongou sans preuve on n'a pas besoin de ça et puis même je vais aller plus loin même si ça se passe actuellement ça n'a pas besoin d'être révélé ça sera seulement pour compliquer les choses donc arrêter arrêtez arrêtez un peu ressaisissez-vous c'est DJ Arafat qui est mort notre vilain comportement là athéron athéron nous un peu pendant la période de ses obsècles là on n'a qu'à se gêner un peu c'est toute une nation qui est en deuil une autre bêtise encore qui se raconte que Mamatina Glamour a jeté dehors les enfants de DJ Arafat et Kamen sa femme vous n'avez même pas honte quand vous avancez de tels propos là vous vous gênez même pas avis aussi à tous les internautes les amis quand tu dis que tu respectes DJ Arafat là que tu vois une information fake sur la toile là faut pas te presser de partager faut pas te presser de distribuer l'information faut pas participer à cette mauvaise campagne là il y a un comité d'organisation qui a été mis en place il y a un chargé de communication qui est là vous le connaissez tous s'il y a des choses là il va pas se gêner de le dire parce qu'on le connaît il n'a pas sa langue dans la pouce c'est souvent Kamakati il va venir le dire clairement le gars il fait tout pour démentir toutes ces rumeurs là mais comme il y a des personnes qui sont très faibles d'esprit elle croit Dieu comme fait que ces événements ne se sont passés il faut arrêter ça DJ Arafat là où il n'a pas besoin de ça merde tchè on a qu'à vous dire quoi ou mais vous n'avez plus votre cervelle vous réfléchissez plus tout ce qu'on vous dit là vous avalez et que vous envenimez la chose arrêtez ça il faut arrêter hein il faut arrêter cherchons un direct d'une monothratiste pour que son âme repose en fait c'est de ça qu'il s'agit actuellement c'est le reste là c'est des bêtises arrêtez de croire tout et n'importe quoi sur la toile ça reste quand même du virtuel quand vous n'avez pas de preuve vous la fermez on dit que Thina Glamou a giflé quand même on dit que Thina Glamou a chassé Kamen et ses enfants on dit que Samuel Lutot est venu donner 42 millions à Maman Thina Glamou il y a des bêtises comme ça vous n'avez même pas honte on dit que ce sont les enfants qui sautent de la martinelle qui sont décousés aux choses au préau vous ne vous réfléchissez même plus en tout cas moi il serait là il vous a dit même après la mort de la Tisse moi il a pérennisé sa mémoire il serait toujours là pour lui tous ceux qui viendront vous la salir sa mémoire là vous allez me trouver sur votre chemin arrêtez ça voilà gênez vous un peu c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit l'essentiel là il est celui là voilà il y a d'autres gars qui disent qu'ils n'ont pas la force de faire des vidéos mais moins la force de salarié est ça même et puis c'est les gars là il est prêt pour vous faites ça y est pas de chier avec vos fausses rumeurs là voilà si vous voulez pas que la collègue de dieu ça batte vous là arrêtez vos conneries là les pages de dieu à 5 fois qu'ils aiment pas parler c'est faux c'est des trucs comme on va dire quoi c'est des informations fake là c'est dieu qui vous voit c'est pas encore vous pouvez prendre tout vous pouvez connaître votre page mais vous pouvez connaître votre chaîne là continuez n'est pas encore